S'il y a un éditeur qui peut s'occuper de ça, ah attends, ah là je serai content. Mais c'est bizarre qu'il n'y a aucun éditeur africain qui a accepté de publier le livre de ton frère. C'est symptomatique du kémito, on est dans le kémito-derm, c'est la kémitite, la maladie mon frère de l'Égypte, la kémitite mon frère. Zut, et donc, on n'avait pas le droit de le consommer. Mais c'est ce sucre, ce canne qui a enrichi l'Europe. Partout où il y a de la canne, on travaillait dans cette canne, tu vois. Pendant plus de 350 ans environ, on a travaillé là-dedans. Bon, on a aboli la chose, et on se dit super, on est libre. Après il remet, donc il a aboli une fois, après il a annulé l'abolition, et il dit bon, j'ai besoin encore, j'ai besoin de main-d'oeuvre, on continue. Après il a aboli en 1848. Donc nous on était affranchis, tu vois. Mais le lendemain de l'abolition, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisque la seule chose qu'on sait faire et tout, c'est travailler dans la canne, on dit mais... L'européen dit mais moi j'embauche. J'embauche. Pour presque rien, mais j'embauche. Vous gagnez avant zéro, vous avez joué, je vous donne un. Vous gagnez avant, vous gagnez, en fait ils nous payaient quand même. Quand on était sous l'échelle, ils nous payaient, par exemple, si tu travaillais un an, ta récompense et tout, c'était une bouteille de rhum à la fin de l'année. C'est ça le salaire. Et le seul jour de libre, il y en avait deux par an. C'était le jour de Noël et le jour de l'anniversaire du maître. C'était nos seuls jours de vacances. Vous voulez négocier avec un type comme ça, tout ce que vous voyez, tout Big Pharma, toute la France-Afrique, c'est l'héritage de ça qui continue aujourd'hui. Donc on embauche, maintenant on est en 1848, on embauche mon gars. Donc tu reviens dans la plantation. Hier, tu étais esclave, maintenant tu as un nouveau statut, bravo, mais j'embauche toujours. Donc on a continué à travailler dans la plantation. Et comme il y en avait qui ne voulaient pas continuer. Certains ont fait leur propre, si tu veux, espace. Donc il a dit, je vais chercher maintenant des Indiens en Inde. Je vais chercher des types au Congo. Je vais chercher des types en Chine. En Guinée aussi. En Guinée ? Dans tout le Golfe, ils ont ramené pas mal d'Africains sous contrat. Donc des captifs qu'ils ont rachetés. Donc, puisque l'esclavage continuait aux États-Unis et dans d'autres pays. Certains captifs, ils les ont rachetés en échange d'un contrat de 10 ans. En sachant qu'ils ne duraient pas tellement plus. Ils faisaient 15 ans, ils mourraient. C'était de l'esclavage contractuel. C'est ça. Et donc, c'est pareil pour Big Pharma. Aujourd'hui, Big Pharma va sur le continent et contracte avec des gens qui vont devenir des cobayes dans des essais cliniques. C'est pareil. Bien sûr qu'on va les payer, mais on va les payer un centime. Et comme on sait qu'ils vont mourir, ça va nous rapporter du business. C'est pareil. Donc les gars, il a ramené des gens d'Inde, des gens du Congo. Et tu vois, tous les gens, c'est souvent les types qui sont au diamant et tout. Ils sont du Congo. Les types et tout. Parce que je te disais, la 3 semaine, il y a une sœur qui me dit « Ah mais non ! En Martinique, on a tous du semblant ! » Bon, écoute, je vais faire un plongeon là. Ça fait mal à la tête, ça. Non, 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 mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je peux comprendre. La fille me dit « Non mais, on n'est pas vraiment… » On a tous du semblant, une espèce d'imbécile. Que dis-tu de ceux qu'on a ramené du Congo et qui sont en Guadeloupe, qui sont aux diamants, qui sont différents. Il n'y a pas d'Européens dans leur généalogie. Que dis-tu d'eux ? Et même s'il y a du sang européen dans tes gènes et tout. Et alors ? Et alors c'est quoi ? Tu vas le pardonner ? Tu sais quoi ? En général, c'était le violeur qui est venu violer ta grand-mère. En général, la plupart du temps, c'était ça. Si tu as du sang blanc et tout et que tu es de la carrière, tu es emprisonné dans la carrière. C'est que la plupart du temps, c'était l'Européen qui violait ta grand-mère. Point final. Il n'y avait pas de mariage d'amour et tout. Il n'y avait pas de mariage d'amour. Il y en avait très peu. Je crois que j'en avais recensé quatre au début de l'esclavage et c'est tout. Après, ils ont interdit les mariages entre Noir et Blanche. Voilà, c'était illégal. Les couples mixtes, c'était illégal. Mais l'homme blanc avait toujours dans sa case-là une négresse qui violait tous les soirs. Une ou plusieurs. Il y avait toujours une case de l'Occlothome à côté où il la violait l'Africaine tous les soirs. Et nous, la femme noire, allaitait l'enfant. L'enfant du blanc. Et elle nous laissait nous mourir. C'est pour ça que la mortalité infantile, elle était tellement élevée qu'il fallait produire des esclaves. Donc il y avait les talons qui violaient des femmes toute la journée pour produire de la main d'oeuvre en fait. Parce que c'est un business tout ça, tu vois. Et donc, nous, la femme noire, allaitait l'enfant du blanc et délaissait son enfant à elle. C'est comme, le symbole, c'est l'Europe pompe l'Afrique. L'Europe pompe l'Afrique. Bon, les Congos arrivent. Ensuite, d'ailleurs, c'est pour ça que naît Congo, ça vient de là. Ensuite, il y avait des types d'Inde qui sont arrivés avec des contrats. Mais, comme il a mis une division et tout, il a payé les hindous et nous, il nous payait moins. Il y avait une division. Donc les Africains ont commencé à haïr les hindous. Et les hindous ont commencé à dire, les Africains sont fainants parce qu'ils ne veulent pas travailler. Bien sûr, il y a des familles africaines et hindous qui se sont mis ensemble et tout. Et ça a donné les coulis et tout. Parce que les coulis, c'est justement ça en fait. C'est le mélange entre Afrique, africain d'Afrique et africain d'Hinde. Après, il y a eu les chinois. Parce que le gars, maintenant les hindous et tout, ils sont tellement nationalistes et tout. Ils ont gardé tout ce qu'ils ont d'indiens et tout. Ils ont dit... On ne dit jamais, eux, par contre, qu'ils sont communautaristes. Comment on pourrait le dire pour nous ? L'hindou en martinique parle hindi. L'hindou en martinique mange hindi. L'hindou en martinique se marie avec une hindi. L'hindou en martinique va en Inde. Et c'est vrai ça. Je n'ai jamais entendu dire... Ils sont un peu racistes. Ils sont communautaires. L'honneur d'ici. Quand le noir est avec un noir, il fait peur. Tout à fait. Ici, on dit non, non, non. Vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Assimilez-vous. Intégrez-vous. Défrisez-vous. Rentrez dans les normes. Alors qu'on voit qu'autour de nous, personne n'est contraint à faire ce qu'on nous impose. Pièce. Pièce. Tu vois ? Donc, 1800, c'est une bonne remarque que tu as là. Est-ce que tu me suis ou quoi, ma sœur ? Est-ce que tu me suis ou quoi, ma sœur ? Parce que mon auditoire est là. On est quatre, on est juste quatre. Est-ce que la femme Blanchetine est dans la peau ? Elle n'est pas là-bas, ma sœur. Elle est là-bas, ma sœur. Non, mais ce sont des réalités. Ça, on ne coupe pas parce qu'on est en style libre. Parce que moi, je me présente en tant que moi-même. Il n'y a pas de maquillage, de trucs. Raw. Raw, mais... Donc, si tu veux, nous sommes en 1848. Il a aboli la chose. Et il va transformer le travail dans les champs en espérage contractuel. Donc, la situation n'a pas changé. Dans le fond, dans la forme, elle n'a même pas changé. C'est le même rapport de socio-domination. C'est le même terrain, le même ennemi, la même violation. Sans oublier les viols quotidiens. La traumatologie. On n'a pas fait de thérapie de l'esclavage. Parce que regarde, à chaque désastre collectif. Emblems de terre, kidnapping, braquage de banque. Les gars, la police vient et offre une cellule psychologique au rescapé. Pourtant, c'est juste un braquage de 4 heures, les gars. Nous, c'est 400 ans, frère. 400 ans de viols quotidiens. 400 ans de viols où on te fouette. 400 ans de viols de traumatologie. Et ces gènes, on les a en nous. On appelle ça la mémoire cellulaire. Tout ça, c'est lié à la médecine. Nous n'avons pas eu d'hôpital qui répond à nos besoins psychologiques. On n'a pas eu de thérapie de l'esclavage. Regarde, check this. On va prendre un exemple tout simple. Les juifs. Là, vous ne pouvez pas dire à Sidi-Gobiniotaris. Parce qu'il y a un devoir de mémoire. En 1945, ils ont construit des musées. Ils ont fait des... Tu vois, tu peux même visiter les camps de concentration. Tu vois, il y a des films, il y a des livres. Et ils célèbrent ça pour ne jamais oublier. Parce qu'on appelle ça le devoir de mémoire. Pour se dire, jamais on va oublier ça. Comme ça, on ne va pas le répéter, en fait. Tu vois. On va l'apprendre à nos enfants. On va faire ce devoir de mémoire. On va pleurer le temps qu'il faut. Il y a eu un procès du Nuremberg. Les juifs ont été jugés dans un procès. Où est le procès de Chakazoulou ? Où est le procès de Dzinga ? Où on juge l'Européen pour ses faits et gestes. Tu vois. Donc ils ont fait un devoir de mémoire. Pour justement stopper cette traumatologie. Parce que si on ne fait pas ce devoir de mémoire, on va transmettre ces gènes et cette mémoire cellulaire à la génération d'après. Sans stress aussi. Sans stress. Et ça, en psychosomatique, c'est extrêmement violent. Il faut regarder pourquoi on tombe aussi malade en tant qu'Africain. Parce qu'on n'a pas fait ce devoir de mémoire. On a occulté la chose. On ne veut pas en parler. Ça me fait penser au fait que chaque année, donc on nous parle de l'hormistice, mais dès que nous on essaye de se rappeler de ce qui s'est passé durant l'esclavage et tout ça, c'est passé, on n'en parle plus, il faut avancer. Déjà, si seulement on avait la bonne mémoire, parce que tout ce qu'on sait de l'esclavage, c'est écrit par l'ennemi, tu vois. Il va te dire, c'est fini. Non, 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 non. L'ennemi célèbre ses ancêtres tous les jours. Tu vois, dans tout Paris, il y a des statuettes des héros de la guerre de 14, des héros de différents bas. Ils célèbrent leurs héros et leurs ancêtres tous les jours. Toi, tu vas aller en réunion chez Tamirium, on va dire que tu es terroriste. Tu vois, je te dis. Donc, quand je dis que lorsque ce devoir de mémoire n'est pas fait, eh bien, cette souffrance, on va l'occulter, et toute souffrance dans le corps doit se dissiper. C'est-à-dire que l'énergie dans le corps, elle doit tourner, c'est un cypher, tu vois. Ça doit se dissiper, on doit extraire ça. Quand on a envie de rire, il faut rire. Parce que si on se retient de rire, on va créer du stress interne, ça va créer des maladies. Quand on a envie de pleurer, il ne faut pas garder les larmes à l'intérieur parce que, tu sais, le liquide le plus salé du corps, c'est les larmes. Et comme les actions rénales sont là pour équilibrer le taux de salinité du corps, si on se retient de pleurer, on est en train de surcharger nos reins. Et après, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des insuffisances rénales parce qu'on n'a pas sorti ces larmes, en fait. Mais comme au Martinique, enfin, tout partout, on nous dit non, les slaves n'avaient pas le droit de pleurer. Ils n'avaient même pas le droit de rire en public. Ils n'avaient pas le droit, quand on violait sa femme, quand on tuait sa femme, il n'avait même pas le droit de l'enterrer. On la lâchait sur un arbre. Il n'avait même pas le droit de faire ce devoir de mémoire. Donc, génération en génération, on s'est habitué à ne pas se plaindre, à ne pas pleurer, à ne pas revendiquer, à ne pas vociférer, à ne pas s'énerver, à ne surtout pas couper la tête de l'ennemi, à ne pas le pointer du doigt, à ne pas lui dire, c'est de ta faute. Et c'est de ma faute aussi parce que j'ai été insuffisamment fort pour lui couper la tête dès le départ qu'on est venu me chercher dans les cales sur l'arbre. C'est devenu même un crime pour le noir d'entendre un autre noir parler. Ah non, il ne faut pas dire noir. Il ne faut pas dire blanc. Mais espèce d'imbécile, je parlais du papier toilette blanc. Merde ! Je parlais du riz blanc, je parlais du sucre blanc. Même quand tu ne parles pas de l'européen et que tu dis blanc, ah non, c'est black qu'il faut dire. Il y a un livre ici qui s'appelle Medical Apartheid qui nous explique que l'expérimentation sur les pays pauvres, l'expérimentation de Big Pharma sur les Africains est contemporaine et elle date de plusieurs siècles. Ça, j'ai résumé ce livre dans un de mes chapitres qui s'appelle Les Noirs Kobayes de Big Pharma. Elle explique que justement, puisqu'on n'a pas fait vraiment le deuil de cette période. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dedans. On ne nous a pas donné, tu sais, le temps, même un endroit où on se recueille. On n'a pas de contact ni avec les Européens, avec les Chinois. On se recueille dans un endroit et pendant 500 ans, on va à l'hôpital. On fait des thérapies. Parce qu'après, ça se répète et c'est pour ça que dans les familles, ça fait de la consanguinité, tout le monde viole tout le monde. Combien de personnes ont été violées en tant que Noir ? Et on ne veut pas en parler. On ne veut pas... C'est impressionnant. Quand j'ai fait mon livre, j'ai enquêté, tu sais, et toutes les femmes qui m'ont dit « Mais moi, j'ai été violée. » J'ai dit « Mais ma soeur, ça fait 10 ans que je te connais, tu ne m'as jamais dit ça ? » C'est pour ça que quand je touchais la soeur et tout, elle faisait un pas en arrière. Je faisais « Mais c'est quoi, je n'ai plus de la bouche, parce que je n'ai plus de la bouche. » Mais parce qu'elle était en traumatologie. Donc peut-être que je peux de la bouche aussi. Ça, 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 ça. Mais non, je ne peux pas puer de la bouche parce que moi, je sais faire mon dentifrice tout seul. Qui sait faire son dentifrice ? C'est Yasu. Yasu dentifrice, big up. Je respecte, je big up toujours les miens. Jasmine ? Jasmine, exactement. Tu te souviens de la soeur ? Bien sûr. Donc, il n'y a pas eu de clinique qui nous a permis de faire ce travail. tu sais, cette thérapie, cette cellule psychologique. Mais pourtant, quand c'est un kidnapp, le braquage de banque, quatre heures, les gens sont choqués à vie. Ils sont traumatisés à vie. Quatre heures, ils sont traumatisés à vie. Ils donnent naissance à des enfants qui sont eux-mêmes traumatisés parce que les parents n'ont pas fait le travail. Et ça se repercute de génération. Quatre heures, les gars sont perturbés à vie. Alors imagine toute une vie de viol, de défrisage. et tu n'as même pas le droit d'exprimer ce que tu penses. À chaque fois que le noir rigolait, on lui disait tu n'as pas le droit de rire, ferme ta bouche. Donc, on s'est forcé à se taire, tu vois. Donc, il n'y a pas eu cette... Après, il y a d'autres traumas, en fait. Quand tu regardes le 9 septembre, soi-disant, Ben Laden a pété les abogues dans les tours. Alors, concernant que c'est le CIA, on sait très bien que c'est le gouvernement américain qui a pété les tours. Les gens qui ont perdu leur fa... Rien, ce n'est même pas des victimes. La personne, elle a perdu ça. Un proche. Un proche, dans la tour, elle-même, elle n'est même pas victime du truc, elle est traumatisée à la vie. Elle est chez le thérapeute tous les dimanches. Tous les dimanches pour quelque chose qui ne la concerne pas directement, qui concerne un proche. Elle est chez le thérapeute tous les jours depuis le 11 septembre 2001. Ça fait 16 ans qu'elle est chez le thérapeute tous les dimanches parce qu'elle a perdu un proche dans le 9 septembre. Nous, autres Africains, ça fait 500 ans. En fait, ça fout de même. Parce qu'à chaque fois, on dit 500 ans, mais on oublie de compter les années. C'est plus de... Depuis... Tu sais, ça fait 50 ans qu'on dit ça fait 500 ans. C'est combien qu'on compte ? Tu vois, on ne sait pas compter ou quoi ? Chacune année, c'est zéro. Non. Non, ça fait... Donc, si ça fait 50 ans qu'on dit ça fait 500 ans, ça fait 550 ans. Que, on n'a pas eu cette cellule psychologique. Les Africains ne se connaissent pas. Le type au Sénégal, il ne sait pas ce qui se passe en Martinique. Le type en Martinique, il ne sait pas ce qui se passe... Et les deux vont se chamailler parce qu'au milieu, il y a un qui a dit l'autre il t'a vendu, l'autre il t'a tout, l'autre il t'a machin. Alors qu'ils ne se connaissent pas. Alors qu'ils sont frères. Alors que... L'ennemi, ce n'est pas eux. L'ennemi, c'est celui qui... Justement... Passe-moi la couverture de mon livre, s'il te plaît. L'ennemi, c'est celui qui tient les fils, c'est le marionnettiste. Les Africains ne se connaissent pas. Alors moi, je suis Jamaïcain. Ah non, moi je suis Guadeloupé. Ah non, moi je suis Ivoirien. Ah je suis Ghanaien. Alors que Côte d'Ivoire, Ghana, c'est le même truc. Il y a un type qui est venu un jour à la conférence de Berlin, il a coupé le truc en deux. Ah non, alors que c'est les Acans, c'est le même peuple. Alors quand tu vas en Guyane et tu vois les Bonis, les Bonis viennent du Ghana. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Ils sont Acans pareil. Et ils ont gardé plus, plus, ils ont même gardé plus que nous autres qui sommes restés en Côte d'Ivoire. Mais personne, il faut attendre Serge Billet pour savoir. Bigoff à Serge Billet, j'espère un jour que tu m'inviteras dans ta rata. Non mais je fais ma pub, non je fais ma pub, Martinique première. Martinique première. Tu sais, j'ai passé à Martinique première quatre minutes avec Catherine Gogné. Et la fille, elle me dit, c'était sur le lait. Et moi, je ne m'attendais pas parce que c'est au manier. Et j'étais avec la chambre qui a écrit ce livre. Et j'étais sur Martinique première. C'était en 2014, ça a déjà trois ans. Et je promouvais une conférence sur le lait. Et j'arrive dans la lantenne et les gars, ils m'ont maquillé. Et j'ai dit, moi je ne veux pas de maquillage, je ne sais pas ce que vous avez mis là-dedans. Elle me dit, il n'y a pas d'émission. Si il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'émission. Je fais l'accord. Et c'est une exception pour vous. Et j'arrive à l'antenne. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle de moi à 13h pile en fait. Je m'attendais à ce qu'elle fasse ces sujets et qu'elle dise ah, nous avons à l'inviter tout. Là, c'est-à-dire que je m'assieds, ah, ben, on va parler du lait, compagnie, compagnie. Nous avons... Et j'étais... En fait... C'est-à-dire que ça m'a pris un peu de surprise, mais j'ai duré 4 minutes dans cette émission et c'est ça qui a fait commencer un... Enfin, ça n'a pas commencé ma carrière, mais tout le monde là m'a vu. Tout le monde entier m'a vu. Le seul problème, c'est que Cyril Gogo, on l'a oublié. Parce que je ne suis pas sur les réseaux virtuels. J'ai d'autres choses à faire. J'ai trop de maladies dans mon corps et tout pour les augmenter en étant devant un écran qui va donner à la personne d'autres maladies. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Tout ça pour dire que cette histoire d'être français, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et les Africains vont se chamailler, ils ne se connaissent pas. Le type qui est en Côte d'Ivoire, il faut qu'il aille faire un séjour de 3, 4, 5, 6, 7 années, 10 ans en Guyane. Le type de Guyane doit aller en Australie. Le type de Papou doit aller chez l'Hindou. L'Hindou doit... Il faut se reconnecter parce qu'il nous a divisé. Et que ce ne soit pas des voyages, que ce ne soit pas des différences. Et là, tu me dis, je n'ai pas d'argent pour voyager en Afrique espèce d'imbécile. Si tu ne te défrisais pas, si tu arrêtes le défrisage et le tissage pendant un an, tu auras 2000 euros d'économie espèce d'imbécile. Alors, il faudra bien comprendre que cette école française a été fondée par un esclavagiste. Jules Féry a représenté la France lors de la conférence de Berlin qui était le représentant de la France, Jules Féry. Donc, si vous êtes fier d'être parmi... d'être des bons citoyens français et d'avoir été éduqué dans l'école de cette personne et que vous êtes fier de parler comme lui et tout. Je veux dire, l'apprentissage, il ne s'arrête pas et tout au dernier diplôme. On apprend tous les jours par tous les moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que l'école républicaine laïque et tout, de toute façon, c'est elle qui a créé l'Alzheimer. Jules Féry voulait faire de l'école à l'État, pardon, de l'école à la ville ce que la plantation était à l'État. Il voulait en fait transformer de la plantation ce que représentait la plantation à l'État. Il voulait faire un petit gros pluscule de ça et le mettre dans une ville et c'est l'école qui l'a créée. C'est-à-dire que l'école est la plantation dans laquelle on va mettre des enfants pour servir la ville et la plantation dans laquelle on nous a ramenés pour ramasser la canne était effectivement cette plantation pour servir l'État. En fait, l'école Jules Féry n'est rien d'autre qu'une plantation miniature. Elle est née dans les années 1881 avec les trois lois Jules Féry, donc la gratuité, la laïcité et l'obligation de l'école et le but du jeu était d'inculquer aux petits Français l'infériorité des Africains. Voici la genèse, voici l'origine de l'école républicaine française laïque franc-maçonnique parce que Jules Féry voulait faire en créant en fait, c'est un franc-maçon au passage, il est devenu ministre de l'éducation de l'instruction publique dans les années fin 19e siècle parce qu'il a été mis dans ce ministère par les francs-maçons parce que l'idée c'était de faire de l'école une succursale de la franc-maçonneure, de former des petits franc-maçons et donc on a mis ce franc-maçon Jules Féry au ministère de l'instruction publique de façon à transformer l'école en centre d'endoctrinement et en centre esclavagiste parce que les deux doctrines de l'école jules-ferrienne c'est l'infériorité des Africains et la doctrine franc-maçonnique et vous êtes fiers de ça et vous allez me dire oui j'ai des diplômes et tout mais l'inventeur de la première université il avait quel diplôme ? Moi je dis étudier Africains en France étudions étudions mais surtout étudions ce que l'on aime parce que pour faire médecine il faut faire 8 en minimum c'est entre 8 et 12 tu vois donc on a besoin des Africains dans tous les domaines dans l'ingénierie dans dans la médecine on n'a pas assez de médecins africains les médecins africains qui sont en France ils sont importés ils sont importés d'Afrique lorsque les gars ils sont pénurés ici on importe des médecins du continent et on les sous-paye parce que encore une fois on est la chair à canon le dépotoir de ce pays-là tu vois donc faisons des études de médecine et tout allons à l'école tu vois mais ce que je veux dire c'est que ceux qui ne vont pas à l'école continuez d'étudier lisez soyez curieux lisez George Orwell lisez déjà lisez toute l'histoire de la France il faut connaître l'ennemi mieux qu'on se connaisse lisez d'où vous venez lisez tout le passé colonial et le présent colonial de ce pays franc-maçonnique lisez la France-Afrique ceux qui sortent de l'école tôt et même ceux qui n'ont pas été à l'école et bien vous avez beaucoup plus de mérite parce que vous avez du courage je vous soutiens mais continuez ne serait-ce que de lire ne serait-ce que de lire et c'est ça qui m'énerve c'est parce que quand je sors mon livre je suis le premier dans le monde francophone à avoir pendu de la vérité sur Big Pharma dans le monde francophone africain en fait dans le monde des africains francophones je suis le premier et donc j'ai aucun concurrent je peux prendre l'exemple sur absolument personne parce que je suis le premier et le seul à avoir fait ça et les types me disent ouais mais t'es diplôme alors il me dit ouais est-ce que t'es médecin j'ai fait le rapport il est où parce que j'enseigne mieux que lui donc est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour te prendre ça non est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour aller faire des conférences en Belgique dans tout le monde entier non est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour apprendre à faire mon dentifrice non est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour apprendre à faire mon déodorant non est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour connaître un petit peu la gynécologie non est-ce que j'ai besoin d'être médecin pour jeûner non c'est les RASTA qui m'ont formé et les RASTA j'ai jamais vu un RASTA me dire ouais n'est-ce que j'ai jamais vu je suis fatigué avec quelqu'un qui me demande mon diplôme ça là c'est de la culture générale observation observation culture générale bon sens mais en plus dans ce livre je ne fais que de citer l'homme blanc tu as remarqué ça ? dans ce livre je ne cite que des hommes blancs et des femmes blanches c'est quand même un on va quand même dire que c'est trop vrai je suis trop panafricain je n'ai pas fait du amamazama style dans ce livre c'est quoi votre délire ? c'est pas un livre de panafricain ? non si tu ne sais pas que Cyril Gogo c'est un africain tu ne sauras jamais que Cyril Gogo tu ne peux pas dire que c'est un africain notre corps nous appartient à Asata Chakour c'est vrai quand tu vois Asata Chakour tu entends ton panthère noir et compagnie mais ce que je veux dire c'est que ça c'est juste de la culture générale ça c'est 15 ans 15 ans de bon sens 15 ans de recherche 15 ans de tribulation 15 ans d'observation beaucoup de témoignages tu vois les diplômes et tout c'est bien pour entrer dans le système on a besoin d'agents d'infiltration mais les gars vous êtes fier et tout d'être républicain d'être citoyen d'avoir vos diplômes mais ne jetez pas ça dans la tronche de ceux qui ne l'ont pas tu vois ne jetez pas ça dans la tronche arrêtez de scander votre citoyenneté française et tout à ceux qui veulent être qui veulent quitter ce pays tu vois parce qu'on me dit ouais mais si tu n'es pas content tu te dis que j'habite ici bref et ensuite je suis désolé c'est quand ouais si vous aimez si vous autres l'africain vous aimez tant si peu la France pourquoi vous ne l'acquittez pas le jour où l'européen va quitter l'Afrique je quitterai l'Europe le jour où l'européen va quitter l'Afrique je quitterai la Chine le jour où l'européen va quitter va enlever ces bombes nucléaires ces navires de l'Afrique le jour où l'européen va enlever ces bases ces bases militaires le jour où l'européen va laisser la Caraïbe au Caribe aux Arawaks et au Kalinago moi je quitterai la Caraïbe le jour où l'européen va rentrer chez lui là on pourra dire les Africains ils vous a laissé votre pays rentrer chez vous mais ce que je veux dire c'est que c'est trop facile de dire en plus on vit dans le système on est un peu emprisonné ici tu vois pour faire des capitaux pour bouger il faut faire des capitaux faites de l'argent en Afrique nous africains et tout qui sommes dans les pays dans les pays du nord et tout il faut qu'on fasse de l'argent et qu'on investisse et qu'on épargne arrêtez de mettre votre argent dans la bouffe les gars arrêtez de mettre votre argent dans Big Pharma épargnez chaque centime compte parce que le jour où l'ennemi va sonner la bataille et bien on va faire un tri entre ceux qui voudront rester ici parce qu'ils sont habitués ils ont peur de partir et ceux qui seront prêts tu vois donc investissez ici mais dans l'épargne ça veut dire que en terme de boisson on boit quoi ? de l'eau il doit les materner faites vos diplômes et tout faites vos diplômes mais restez mais apprenez voilà ceux qui n'ont pas l'occasion le temps et l'argent de faire ça et tout continuez de lire un livre par semaine Marcus Garvey nous a dit si vous comptez faire parce que la communauté et tout qui s'est dit consciente c'est des gens qui sont pauvres et tout mais pas l'africanisme en 2017 les gars vous allez devenir misérable avec des enfants à tir larigot vous pouvez et ça va finir au tribunal avec la soeur et et vous allez investir et tout dans des pensions alimentaires vous pourrez pas investir sur le continent en vous même et tout donc arrête contrôlons nos bites et tout contrôlons notre phallus je suis désolé tu vois parce que je suis désolé on peut si je dois faire un youth en Europe et tout je suis désolé là comment je vais faire pour la vaccination comment je vais faire pour le vitamine K l'antiresus l'école il n'y a pas moyen que je mette le youth dans l'école républicaine même Montessori ça va être deux minutes comment tous les enfants ne peuvent pas aller chez Marido 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 c'est une pièce dans le 13ème c'est pas une université de 5 étages donc il faut donner la force à Marido mais je suis désolé vous vous voulez faire des enfants et tout vous contrôlez pas vous avez aucune discipline sexuelle et moi je fais partie du truc mais moi j'avoue que j'ai appris de toute façon la discipline sexuelle et tout ça s'apprend ça s'apprend ça se cultive ça prend énormément de temps mais ce que je veux dire c'est contrôler vos pulsions jeûnez connaissez votre corps avant d'être français parce que vas-y français c'est beaucoup d'alcool et c'est du porc c'est ça la France c'est ça et le porc ça va te rendre hyper sexualisé et tu vas faire des enfants après on va dire à la femme et tout vas-y et puis la femme elle va vouloir travailler mais comme elle peut pas travailler et avoir l'enfant en même temps elle va le mettre l'enfant à la crèche et c'est parti et tout parce que nos foyers ils sont nucléaires maintenant ça veut dire un homme une femme et il y a un enfant donc dans ces conditions et bien s'il y a l'homme qui travaille la femme il faut qu'elle travaille aussi parce qu'il y a des factures à payer c'est logique donc l'enfant il va aller où ? dans le système et vous vous appelez ça devenir conscient et tout parce que nos enfants ils vont devenir pire que nous je suis désolé mon frère donc être français sur les papiers un individu en fait son étiquette tu la vois par son attitude et le panafricanisme en 2017 c'est une association de mascarade c'est utilisé ce sont des gens qui se disent conscients mais en fait ils se disent conscients parce que ils ont des beaux cheveux ils ont des locks des warx des hanx ils se maquillent en fait ils vont venir me voir comme je disais hier l'important c'est la connaissance de l'eau qui suit avant d'être tout ça je suis un mammifère comme les conscients panafricains s'en foutent de leur de la santé ils vont dire ouais manger bio c'est pour le bois et ils ont des locks des wax et des hanx et ils vont venir me voir avec un fibrome et des ovaires polycystiques me demander la plaque parce que pour eux manger bio c'est un truc de blanc alors qu'on mérite le meilleur on mérite le meilleur et c'est justement cette tare dans laquelle on est tombé cette mascarade qui fait que j'ai beaucoup plus de respect pour sa soeur qui bouge ses fesses au carnaval avec une plume dans les fesses que ces imbéciles qui me disent aux têtes et qui me disent en même temps manger bio c'est pour le blanc lire George Orwell c'est comme George Orwell c'est pas un africain qu'est-ce que tu as à faire série mais c'est les mêmes gens et tout quand je vais leur demander dans toutes mes conférences c'est très bien je demande ici qui sait faire son office personne qui sait faire son odorant personne qui sait faire son cheveux mais il ne faut pas oublier que tous ces nappies là c'est Marcus Garvey qui nous a dit ça en 1914 quand il y a trop de mascarade on oublie l'essentiel et l'essentiel c'est il y a trois choses ça veut dire que tu as beaucoup de cons chiants qui sont cons et chiants qui ne mangent pas leur pain qui ne savent pas cuisiner qui est enceinte des soeurs et tout et qui laisse le bébé être vacciné qui donne du lait en poudre à l'enfant la femme ne peut pas allaiter on ne sait pas pourquoi mais comme elle a un tatouage oncle ça passe comme elle a des locks ça passe on va l'appeler Queen alors qu'elle ne peut pas allaiter l'enfant le frère pareil il va dire non 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 la femme noire c'est Dieu et tout ça quand je parle de tout ça je parle de moi il y a quelques années tu vois on dit Cyril mais il est dans quelle case et tout tu ne peux pas mettre dans une case moi ma priorité c'est me vêtir payer mes factures et avoir donc un toit sur la tête de la nourriture la meilleure nourriture parce qu'on mérite le meilleur on mérite le bio plus plus on mérite tout l'or que le type nous a volé on mérite tous les aliments que le type nous a volé tu vois on mérite tout le textile que le type nous a volé on mérite tout le quinoa le quinoa ça appartient aux autochtones d'Amérique du Sud tu vois quand tu vas dans le magasin bio le type vant ça à 10 euros les 500 grammes et les autochtones ils meurent en fait ils meurent de ça parce qu'on prend leur bien-être et c'est pour ça que le panafricanisme est une bêtise lorsque on se maquille trop de couleurs de titres lorsqu'on reste dans la case parce que la plupart de nos gens ne savent pas cuisiner la plupart de nos gens ont des écrans la plupart de nos gens surtout les gens qui prétendent être des conscientes conscient de quoi en fait ? conscient d'un problème comment on va implémenter le changement ? c'est ça cette mascarade cette question identitaire je pense que même c'est secondaire la question identitaire elle est culturelle il est secondaire nous sommes des animaux nous sommes des mammifères un mammifère dans les ayons tu le laisses il va se débrouiller tu mets un hotep à Bouliki tu mets un hotep à Bouliki le gars il appelle le 18 il n'y a pas de réseau comment tu fais tu mets un hotep sur Marie Galante pas de réseau pas rien pas de wifi pas de téléphone tu vas faire quoi avec tes croix tu vas faire quoi avec tes locks quand tu viens dans le Zion tu ne viens pas en talons tu ne viens pas en talons parce que cette mascarade elle va transformer des africains lambda en africains lambda déguisé en wax en locks donc on n'est pas supérieur à quiconque on a les mêmes tares les mêmes addictions le gars il est aussi addict à la pornographie que le type capable de prendre les adultères c'est pareil c'est à la période du postpartum qu'il y a beaucoup plus d'adultères parce que comme je l'ai expliqué hier la femme est indisponible sexuellement et compagnie les systèmes matrimoniaux ils sont fortes nos foyers on ne sait pas gérer un foyer parce qu'on n'a pas d'exemple la plupart de nos parents ils sont divorcés on n'a pas de modèle mais à part ça les gars disent tu vois l'Afrique avance il y a plus de conscience aux têtes et tout on va apprendre à lire les hiéroglyphes les hiéroglyphes pendant 10 ans et tout et 10 ans plus tard tu dis tu sais faire des graines germées ? non tu sais faire sans gluten ? non tu sais à l'été ? non les femmes ne savent plus coudre mon frère les femmes ne savent plus crocheter et tout et même les hommes on devrait apprendre à faire des vêtements tu vois à faire des coupes et tout à faire des locks tu vois parce que comme je dis la question identitaire c'est personnel c'est un cheminement personnel c'est un cheminement personnel et ça c'est pour te dire que ce que tu fais là je te soutiens je t'encourage parce que tu es le premier laisse moi réfléchir avant de dire des mensonges mais tu es le premier à part mon général tu sais le frère grand et sec comme moi que tu avais vu là à part lui c'est mon garde du corps c'est mon général c'est mon cher c'est mon imam c'est mon manager c'est celui qui fait mes barques quand je rap depuis 10 ans à part lui tu es le seul qui a dit Ivory Cyril viens je vais te faire une entrevue de ton livre il n'y a que toi qui est intelligent non il n'y a pas que toi qui est intelligent mais quel réflexe tu as eu ? qu'est-ce qui fait que toi tu as eu suffisamment de courage pour venir me chercher tu sais très bien qu'ici c'est mon élément tu vois tu ne m'as pas emmené faire des conférences O-TEP au KFC tu vois parce que le gars il est O-TEP il sort du KFC tu sens dans leur haleine qu'ils ont bouffé du colonel ça m'énerve ça m'émeut et ça m'énerve parce que tu es le seul c'est toi-même hier tu me dis mais c'est bizarre mon frère pourquoi tu n'es pas juste tu n'as pas de vidéo parce que moi tu connais mon rapport avec l'image tu le connais je suis minimaliste je suis simpliste enfin je ne suis pas simpliste je suis minimaliste une simplicité volontaire mais je suis là je suis disponible je suis est-ce que je t'ai mis une parture de 1000 euros non est-ce que je suis ouvert je suis plus jeune que presque vous tous je suis ton frère et tu as vu en moi quelque chose tu as exploité et sans peur et c'est pour ça que je te remercie et que nous allons continuer d'échanger d'échanger et puis d'avancer ensemble est-ce que tu peux expliquer cette photo si tu t'en souviens ? tu as une très bonne mémoire parce que ça c'est les choses que je dis ça me ressemble donc je sais que tu as une très bonne mémoire tout noir qui vit dans un contexte de ségrégation raciale agit comme un métisse donc là on parle évidemment de métissage culturel voilà c'est le phénomène de la schizophrénie culturelle qui a développé en tant que théorie Webb Dubois dans un livre qui s'appelle The souls black folk qui l'a sorti en 1963 quand j'ai vu le titre je me suis dit pourquoi il a mis les âmes du peuple noir et non l'âme je m'en appelle une âme des noirs je me suis dit il a mis le S au mauvais endroit il a mis The souls black folk alors qu'il aurait du mettre The souls black folks non 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 les âmes du peuple noir dans laquelle il étaye le principe de la double conscience en disant que tout noir qui vit dans un contexte de suprématie raciale et de ségrégation suprématie blanche est forcément un métissage culturel et cette définition il est là en train de donner la première définition de la schizophrénie officieusement pourquoi ? parce que dans un monde aussi fou que celui-là ne pas devenir fou c'est bizarre et le petit bois dit qu'en fait la schizophrénie est une réponse biologique à un système malade et non une maladie à un système normal tu vois ce que je veux dire ? c'est à dire que dès lors que nous vivons en occident dès lors que nous vivons en Europe on est obligé d'avoir le cul entre deux chaises pourquoi ? parce qu'il suffit de regarder un métisse aujourd'hui le métisse le métisse génétiquement il n'est pas aimé par les noirs il n'est pas aimé par les blancs et c'est très important ayant beaucoup évolué avec le métisse tantôt ils se disent noirs quand ça les arrange ils se disent blancs la plupart du temps ils se disent alors là je me base sur mes propres connaissances j'en ai très peu mais comme ils sont beaucoup dans mon étoile ils se disent je suis nina nido je suis un citoyen non je m'entends aussi effectivement c'est à dire j'appartiens au moins ce qui est vrai quelque part parce que génétiquement tu as un double héritage sauf que dans un système aussi hostile l'homme blanc ne partage rien soit tu es noir c'est le one drop soit tu es non blanc ou soit tu es blanc et donc c'est ce qu'explique Webb Dubois en 1903 lorsqu'il sort les âmes du peuple noir il dit en fait que nous sommes tous des métisses sur le plan comportemental on agit comme des métisses ça nous arrange d'être français pour les papiers pour les diplômes c'est tout à fait logique mais hôtel Queen le dimanche c'est Omotundé toute la semaine c'est 35 heures chez Cana Plus et chez McDonald's quand j'ai entendu Omotundé la première fois je me suis dit je suis amoureux de comment il parle j'ai envie de parler comme lui c'était orienté en 2005 j'étais un bébé il ne se souvient peut-être pas de moi mais Kalala JPO à l'époque on l'appelait on t'embrasse on te salue et un jour peut-être que nous nous recroiserons mais comme je ne fais plus partie de cette mascarade de panafricains de croussien de haut-tête toujours de macaquerie il y a très peu de chances qu'on se croise mais je t'envoie quand même mon respect pour répondre à ta question il faut que j'explique ce que c'est que la schizophrénie il y a de la batterie aujourd'hui dans le temps parce que là on rentre dans la psychologie pourquoi nous sommes des métisses c'est parce que en 1903 Webb Dubois va donner la première définition officieuse de la schizophrénie en disant que tout noir qui vit dans un contexte de ségrégation raciale de suprématité blanche ne peut pas être lui-même donc il est bipolaire et le mot schizophrénie ça veut dire double personnalité donc l'un des symptômes de la schizophrénie c'est des psychoses c'est de la paranoïa c'est de la bipolarité voici un petit peu tous les syndromes c'est un syndrome c'est pas une maladie mais la définition de la schizophrénie avant les années 60 officiellement c'était être de race européenne être de sexe féminin qui n'arrive pas à être mère donc les femmes blanches elles étaient beaucoup plus diagnostiquées avec cette pathologie qu'on appelle la schizophrénie parce que c'était la définition de la maladie donc une femme blanche qui n'arrivait pas à être mère on disait d'elle qu'elle était schizophrène donc la définition des maladies psychiatriques elle est indexée dans un dictionnaire qu'ils appellent le DSM et qu'il y a A il y a la lettre A c'est Alzheimer après tu descends à B il y a bipolarité après tu descends à P il y a Parkinson tu vas à S schizophrénie et chaque 30 ans la définition change en fonction de l'état du statu quo et tant donné que les africains qui ont commencé avec Marcus Garvey à se dire africains à reprendre des noirs qu'à reprendre leurs cheveux l'ennemi voyant ça il s'est dit il faut les stopper il faut les stopper il faut les interner mais pour interner l'africain il faut désaligner donc l'alivier était de l'enlever du foyer le mettre dans la prison le mettre dans l'hôpital psychiatrie parce que un noir qui est subversif un noir qui est récalcitrant est une menace pour l'ennemi c'est pour ça que les premiers rastas en martinique enfin les premiers rastas tout court l'ennemi avait peur d'eux à ce point qu'il leur tirait dessus quand ils voyaient des locks en tirer sur les rastas vous portez donc quand vous avez des locks il faut connaitre l'origine de ce truc là est-ce que vous êtes prêt à prendre des balles ? personnellement je n'étais pas prêt c'est pour ça que j'ai coupé je ne suis pas assez fort pour porter ça souvent mais ce que je veux dire c'est que tous les africains qui ont commencé dans les années 60 à dire ouais je suis panthère noire à dire ouais je suis assez attaché à court et bien c'est à cette époque que la définition légale de la schizophrénie a changé dans le DSM et maintenant pour interner cet homme on a un alibi on va dire bon tous les gens qui ont des afros ils sont schizophrénie tous les gens qui prennent un nom muslim ou un nom africain ils sont schizophrénie et c'était à cette époque qu'on a changé officiellement la définition de la schizophrénie en disant que tout un individu qui lève le poing en gros on peut l'interner et c'est pour cette raison qu'en Martinique l'hôpital déjà c'est pour cette raison que la région la plus schizophrénie du monde entier c'est la Martinique parce que quel est le pays le plus schizophrénie au monde ? la France en France quelle région est la plus schizophrénie ? la Martinique en Martinique quel hôpital ? Colson qui est né quand ? en 19ème siècle à Saint-Pierre il a été muté à un truc à Fort-de-France sur la trace comme il y a tellement de monde on est envers un deuxième centre à Fort-de-France au Lamont tu vois tellement il y a ils sont huit par chandelle et quand tu rentres maintenant il y a que des rastas on a dit ouais c'est parce qu'ils fument non 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 c'est pas parce qu'ils fument ça c'est une excuse c'est parce que les rastas font peur les rastas sont les plus africains la Martinique les rastas c'est eux qui m'ont élevé les rastas c'est eux qui m'ont appris à manger les rastas c'est eux qui m'ont sauvé tu vois parce qu'ils sont recacitrants et ils rappellent cette Afrique libératrice qui va effectivement amener les gens à ne plus être schizophrène donc on va dire on va interner les rastas et on va dire qu'ils sont fous parce qu'ils fument et bien c'est pareil pour Asatachakour et c'est pour ça que c'est dans les années 60 que les panthères on a commencé à les mettre dans les prisons là il y a un alibi Mouméa Moudjabal prison parce qu'aujourd'hui il était coupé là-bas Asatachakour Cuba elle a dû s'échapper bref les récalcitrants on a trouvé la libide pour les envoyer dans la prison ou les taux de psychiatrie pour les restants on l'a dit la femme en divise je te donne l'allocation donc tu vire ton homme pour avoir l'allocation il faut que tu justifies ton célibat donc elle vire l'homme pour avoir l'argent c'est logique elle a besoin de l'argent donc maintenant le système dit on enlève ton homme c'est pas c'est bon on va virer ton homme mais on enlève aussi l'allocation qu'est-ce qu'il fait même tu vois tout ça pour dire que maintenant que les hommes noirs sont internés de façon disproportionnée la femme noire en a dit mais tu vois ton homme est drogué tu vois ton homme ne vaut rien je sais mieux pour toi et étant donné que les molécules qu'on donne à l'hôpital psychiatrique donc les antidépresseurs les antipsychotiques les les Prozac les Ritaline et les Paxil font augmenter la glycémie c'est pour cette raison que les gens qui sont dans les les régions où les africains sont le plus schizophrènes donc c'est une pathologie qui a été artificiellement inventée on va les traiter même avec des molécules alors qu'ils ne sont pas malades et ces molécules font augmenter la c'est vrai ça aide les crises mais ça crée une situation d'addiction donc il est obligé de prendre sa vie donc c'est un drogué il ressort de Colson il est obligé de revenir parce qu'il ne peut pas se tenir dans la société ces molécules font augmenter la glycémie et l'hypersexuel donc là on va dire mais vous voyez le Martiniquais c'est un coqueur vous voyez les Rasta ils ne peuvent pas tenir leur bite mais ça a été implémenté de façon chimique c'est une guerre bactériologique voilà est-ce que tu vois comment il n'est pas assez d'une définition arbitraire parce que la schizophrénie c'est un syndrome tu vois et c'est ça que dit Webb Dubois que en fait quand l'homme va s'énerver dans le système blanc c'est une bonne réaction c'est le signe qu'il est en vie en fait qu'il voit que ça va pas tu vois ce que je veux dire en fait la personne qui s'énerve pas et qui dit ouais je suis français tout va bien elle a vraiment un problème c'est elle qui a un problème c'est pas Oumotunde c'est pas Kimeseba c'est pas Cyril Gogo c'est pas Jaï c'est pas Denis et tout qui a un problème c'est qu'on est malade à tel point qu'on arrive même pas à reconnaître qu'on est malade et c'est pour cette raison que Webb Dubois a dit nous sommes des métisses culturels et ce métissage culturel ça veut dire que tantôt on peut pas être soi-même entièrement dans ce type de système parce qu'on est pas accepté en tant que nous tu viens travailler avec tes locks bon courage en Martinique tu peux pas avoir de maison si t'as des locks faut arrêter c'est compliqué faut avoir des pistons et maintenant tout le monde veut les tourner vas-y moi j'y tournez pas vos locks parce que quand vous allez laisser vos locks ça va faire peur au système c'est pour ça qu'ils ont dit que je vais de locks parce que je vais de locks ça veut dire cheveux et qui fait peur ça fait peur aux blancs donc vous en fait les gens ils veulent tourner leurs locks parce que ça c'est un une projection mentale d'un désir refoulé d'avoir le cheveu lisse je répète le fait de tourner ses locks machinalement moi quand j'avais mes locks je les tournais pas il y a une soeur qui me dit pourquoi tu tournes pas tes locks je dis parce que j'ai pas envie elle me dit mais ça sera plus beau pourquoi ça sera plus beau selon toi frère pourquoi selon elle ce sera plus beau parce qu'on verra bien les contours et on verra pas le la racine la racine le crépu donc les gars qui tournent leurs locks capilloc center je big up mon peuple j'ai big up capilloc center merci mais en Europe un noir ne devrait jamais faire de tresse un noir ne devrait jamais tourner ses cheveux pourquoi parce que dans les pires chevelus on s'écrète du truc de la kératine et du sébum c'est la graisse capillaire qui permet d'hydrater le puer chevelu lorsqu'on est dans des endroits froids donc quand dans les endroits froids on s'écrète pas suffisamment de sébum et de graisse capillaire quand on fait des tresses collées il faut qu'on soit dans l'étropie parce que c'est quand on tourne et qu'on fait des tresses serrées il faut qu'on soit dans l'étropie parce que ce climat il est adapté à notre physiologie mais tout le monde tourne ses locks et en même temps ils font des tresses avec les locks je fais mais les gars vous êtes en train de faire du n'importe quoi la science du cheveu c'est elle qui m'a appris c'est elle qui m'a appris tout ça c'est elle qui m'a appris tout ça c'est elle qui m'a appris tout ça tortille tu sais ce que ça veut dire elle m'a formé depuis 2005 elle me forme ça fait 12 ans que je suis en formation continue avec cette soeur tu vois bon elle m'a tellement elle a tellement eu d'influence sur moi que son nom de famille qui est là moi je ne savais pas qu'elle avait fait un livre je ne connaissais pas la signification de son nom et je ne savais pas qu'elle a fait un livre un jour elle me dit on s'est perdu de vue on se retrouve dans l'avion dans l'air carib d'action ford de france bref je raconte ma vie elle me dit j'ai fait un livre j'ai fait bravo moi je ne lui ai pas dit que j'étais en train de faire le mien un jour elle me dit je lui passe mon livre des années plus tard elle me dit tu sais c'est quoi ça notre corps nous appartient c'est la définition de son nom de famille je ne savais pas voie quoi ni tout en lari lari c'est une langue bantou ça veut dire notre corps nous appartient voie quoi ni tout ça veut dire que j'avais une connexion avec la soeur qui était tellement morphique il y avait une télépathie qui s'est passé entre elle et moi parce que justement on ne blague pas on parle des choses qui sont réelles tu vois et je suis désolé voici pourquoi nous sommes des métiers culturels voici pourquoi nous sommes des métiers culturels pour répondre à ta question et la schizophrénie pour conclure c'est que il y avait une maladie l'industrie de la psychiatrie a toujours ciblé les africains les plus récalcitrants les plus subversifs l'africain qui s'échappait de la tentation on le rattrapait on disait aux autres esclaves vous voyez lui là il ne faut pas l'imiter on va le mettre dans il est fou il est fou en fait on va le mettre dans le donjon donc on a et on payait des africains pour ne pas faire la même chose donc on nous a rémunérés pour ne pas être récalcitrants et les gens les esclaves les prisonniers de guerre qui s'échappaient de la tentation on les appelait donc la drapetomania parce qu'en latin drapé c'est l'esclave drapé c'est le runaway slave c'est celui qui s'échappe mania c'est la foule donc drapetomania c'est la maladie des africains qui s'échappent et qui ne veulent plus rester dans la tâche ça veut dire le jour mon frère où tu vas enlever les chaînes le jour où tu vas remettre tes locks le jour où tu vas reprendre ta femme noire le jour où tu vas refaire des enfants noirs le jour où tu vas fuck up avec le métissage le jour où tu vas arrêter le défrisage le jour où tu vas arrêter le décapage l'industrie va se dire ce sont des fous cette origine c'est Samuel Cartwright le frère de la psychiatrie moderne c'est celui qui nous enchaînait et qui nous disait qu'on était malade quand on partait de la tentation voici l'origine esclavagiste de Luke Farbham pour répondre à ta question alors j'ai une question un peu plus personnelle Cyril Gogo est-ce que c'est pas pour toi un frein par rapport à une démarche de désaliénation une démarche de réparation c'est une très bonne question parce que je suis aliéné comme tout le monde et dans ce cheminement de désaliénation la plupart des gens changent leur prénom en premier après le deuxième réflexe c'est qu'ils vont dans l'Egypte le troisième réflexe c'est qu'ils lisent Omotundé et là ils se disent je suis conscient je suis un camite je suis un camite j'ai changé mon nom tu m'appelles pas Cyril espèce d'imbécile tu t'appelles peut-être pas Cyril mais est-ce que tu sais faire des graines germées non tu sais faire ton antifrice non tu sais faire l'allaitement non tu sais faire donc à un moment donné les gars je vous encourage à cheminer de façon personnelle mais moi mon cheminement je l'ai fait à l'envers je n'ai pas encore changé mon nom français parce que je suis encore très aliéné je suis encore attaché à la France je suis encore attaché au symbole de la France je suis encore attaché à la française à la francophonie je suis encore attaché à la plantation je n'ai pas marron de 100% tu vois donc j'ai fait le chemin inverse moi j'ai commencé par l'alimentation ensuite j'ai fait cheveux ensuite parce que c'est ça ma priorité c'est pas changer mon nom et tout ce que je veux dire c'est que chacun son cheminement l'autre ça va plus être l'histoire africaine moi ça a été la question sanitaire alors peut-être que je n'ai pas fini mon cheminement j'ai que 30 ans à la fin des temps j'ai que 30 ans c'est pour ça que le panafricanisme est une débillerie lorsqu'on rentre dans des cases et qu'on n'a pas compris que ce cheminement est personnel et qu'on n'a pas tous le même vécu le même passif moi j'ai été élevé par les rastas je suis désolé c'est eux enfin même pas par les rastas par une famille rasta spécifiquement et j'étais très malade à l'époque je le suis toujours mais j'ai appris justement à gérer mes maladies et c'était ma priorité c'est ma priorité il y en a trois savoir manger avoir un frigo j'utilise pas de frigo mais avoir un garde-manger c'est le symbole le frigo c'est le symbole voilà avoir un frigo rempli un garde-manger rempli de meilleures choses priorité manger bio à 150 millions de pourcent ensuite payer ses factures parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prenaux africains qui ne payent pas leurs factures il y a beaucoup de gens qui ont des prenaux africains c'est vrai qui ne savent pas manger c'est faire des graines germées ce get the fuck out of here mais il y a beaucoup de panafricaines qui ne peuvent pas l'acter pourquoi ? parce qu'elles ont fait césarienne pourquoi ? parce qu'elles ont mis toute leur vie le téléphone sur le ventre alors que ça fait 15 ans que je vous dis portation avec les écrans et après on va dire mais Cyril ton nom et tout j'ai dit ma soeur la priorité c'est ton vagin ton utérus ta gynécologie ta santé les doulas faire des cercles de soeurs permettre aux soeurs d'accoucher de façon physiologique faire des cours d'obstétrical tu vois c'est pas le nom africain la priorité ma priorité c'est donc comme je le dis payer mes factures donc en tant que panafricain on ne peut pas être endetté moi je ne peux pas respecter un conférencier qui est broke tu vois pourquoi je me suis j'ai été timide et les gens ne me connaissent que maintenant en fait 15 ans c'est parce que j'ai eu du temps à gérer mes dents si j'étais monté sur la scène et pourtant ça fait 10 ans que je fais des conférences que personne ne connait parce que je ne me suis pas mis en avant un conférencier la première chose c'est qu'il ne doit pas être broke de son compte bancaire ne doit pas être débiteur parce que les conférenciers en général on le suit quoi moi quand j'ai vu Lasconi la première fois je me suis dit qu'est ce qu'il est beau cet homme qu'est ce qu'il est beau et alors je ne parle pas de physique je parle j'ai été attiré par sa manière de son charisme son charisme et c'est ça que j'ai ressenti chez le frère et comme j'ai un petit vécu avec lui on a fait une conférence ensemble mais ce que je veux dire c'est que la plupart faites des background check de vos idoles parce que la vérité la plupart on a tous les mêmes problèmes les conférenciers que vous adulez mais ils ne sont pas plus quand ils rentrent chez eux ils ont les mêmes problèmes les mêmes addictions les mêmes dettes voire pire ils mangent pire que vous voire pire tu vois donc ce cheminement il est personnel donc pourquoi je ne me suis pas mis en avant parce que j'avais énormément de problèmes que je n'avais pas géré des problèmes de famille des problèmes de sexualité des problèmes au niveau de mon ITAL des problèmes au niveau donc à moi au niveau des finances et des dettes tu vois c'est une question de priorité aussi tout simplement tu vois c'est une question de priorité donc dettes nourriture payer mes factures avoir un toit avoir zéro dettes avoir du ITAL vivent simplement pas d'encombrement minimalisme et là j'arrive à peine à peine à faire ça donc le prénom africain je te dis ce ne sera pas professionnel les histoires de retourner autour des ancêtres alors que l'espèce de consommateur que nous sommes on ne veut même pas revenir à nos aînés il y a 30 ans il y a 30 ans vous voulez retourner autour des pyramides vous ne pouvez même pas revenir à je ne sais pas la Martinique des années 70 les gars faisaient le RITAL les gars ils pouvaient aller dans le jardin prendre la plante et gérer les maladies ils prenaient la citronnelle ils prenaient du moringa et puis ils géraient ça vous ne pouvez même pas revenir à ce niveau-là vous voulez revenir à des égyptiens enceintes et c'est ça la schizophrénie de notre famille c'est que vous voulez retourner autour des ancêtres alors que vous ne pouvez même pas coucher seul vous ne pouvez même pas vous passer des crons vous ne pouvez pas jeûner comme les gars qui nous faisaient sur la période de la mère à l'Europe en Martinique après la seconde guerre pendant la seconde guerre mondiale en Martinique il n'y avait pas à manger en fait les importations étaient bloquées parce que la France était en guerre donc les gars ils se sont dit on va puiser dans nos savoir-faire ancestraux et on va aller dans le jardin donc les gars ils ont commencé à faire des jardins et tout ils ont puiser en eux tu vois tout ce savoir-faire aujourd'hui demande à un contemporain africain en Martinique d'aller dans le jardin et me dit bon toutes ces plantes ça sert à quoi ? il faut que j'aille regarder donc google get the fuck out of my face prochaine question tu te souviens c'est une très bonne question une question très pertinente parce que tes soeurs vont commencer à te fustiger oui Jay t'es un homme tu demandes à un autre homme de décider pour nous et c'est pour ça que quand tu m'as vu dans la conférence métaphysique du vagin il y a des imbéciles et tout qui me disent pourquoi un homme fait une conférence sur l'utérisme ? ma soeur il faudrait que tu prennes bien conscience de la valeur de celui-là au lieu de ramener tes arguments remplis de dégoutes le jour où les soeurs vont une soeur je cherche seulement une personne pour me remplacer le jour où on va trouver une soeur pour me remplacer je lui laisse le flambeau parce que c'est pas mon rôle justement dans la nature les animaux ont des rôles spécifiques mais c'est vrai que la gynécologie est une histoire de femme l'accouchement est une histoire de tantine tu vois le post-patum est une histoire de femme les cercles de femmes c'est une histoire de matronne de doula de quoi épouser compagnie sauf que comme on vit en captivité tout est un peu mélangé tout est un peu mélangé et moi j'ai développé une obsession pour l'utérus parce que quand je me suis demandé qui suis-je je me suis dit j'ai été gesté pendant 9 mois dans une matrice et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans c'est mon origine au passage quand on m'a incarné c'est là-bas que j'ai fait transit en fait donc j'ai le sujet que j'ai le plus étudié en médecine c'est la gynécologie obstétrie et en étudiant la biologie j'ai touché touché gratté un petit peu au rôle social que la femme doit tenir dans une société parce que sans comprendre la biologie vous ne comprendrez pas que en temps de guerre la monogamie je parle ici donc de la monogamie et de la famille nucléaire est une aberration pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? alors je vais break down tout ça j'entends souvent dire oui l'Afrique était matriarque c'est faux j'entends aussi dire oui l'Afrique était matriarque elle s'est fausse avant c'est-à-dire post-colonisation on avait des systèmes matrimoniaux qui dépendaient de la physionomie du sol. Dans les endroits où il y avait un besoin élevé en main-d'oeuvre, il fallait produire beaucoup de main-d'oeuvre pour travailler dans les champs. Et pour peu qu'on se trouve, par exemple, dans des sociétés où on est avec un sexe ratio supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a plus d'hommes, eh bien la femme va marier plusieurs hommes. On appelle ça la polyandrie, c'est-à-dire que si les sociétés ont se retrouvé en Afrique ou pas, dans des sociétés où le sexe ratio était supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. La femme pratiquait ce qu'on appelle la polygamie polyandrique, ça veut dire qu'elle va marier un homme plus tous les frères de l'homme. On appelle ça la polygamie adelphique. Adelph, ça veut dire la fratrie, donc elle mariait tous les frères de la fratrie. Donc elle était la femme et elle avait cinq maris, trois maris, quatre maris, deux maris et ainsi de suite. Parce qu'il y en avait un pour l'agriculture, un pour la garde de sécurité, garde du corps, un pour la sexualité, un pour faire la peinture, peu importe. Chacun avait son rôle dans cette société. Maintenant, nous avons les sociétés polygyniques où, en temps de guerre, c'est les hommes qui partaient en guerre, donc ils revenaient en sous-nombre. Parce qu'il y a des hommes qui sont morts, donc ça fait plus de femmes que d'hommes. Et là, les gens ont dit, les femmes se sont organisées, ont dit que dans une société, une femme doit appartenir à un foyer. Il ne faut pas avoir de femmes clochards. C'est pour ça qu'on a fait qu'il n'y avait pas de hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de clochards. Les clochards, on les récupérait. Pardon. Les sans-abri, on les récupérait et la femme devait appartenir à un foyer. Et les systèmes matrimoniaux se sont complexifiés de telle sorte qu'il fallait répondre à des impératifs agraires. Comment est-ce que la terre nous donnait à manger ? Ça n'avait pas assez, il fallait plus de mains, donc il fallait faire plus d'enfants pour gérer la terre et compagnie. Si on était dans une société où le sexe sexe était supérieur à un, il fallait plus d'hommes, enfin il y avait plus d'hommes, donc il fallait trouver une solution, une technique, une adaptation sociale pour faire un foyer où la femme va épouser plusieurs rôles. Là, nous sommes dans les sociétés polyandriques, on en a moins. 1% des sociétés polygames dans le monde sont polyandriques. 99% des sociétés polygames sont polygynes. Donc, lorsque l'homme va prendre plusieurs épouses, c'est parce qu'il y a énormément de raisons, mais en gros, il y avait un rôle social qui était défini, qui était défini, déterminé, non seulement par l'état de guerre, par la qualité du sol et l'agriculture, mais aussi par la biologie. On sait qu'une femme qui vient d'accoucher est indisponible sexuellement, elle est dans une stérilité provisoire parce qu'elle allaite. Qu'est-ce qui se passe quand la femme allaite? Elle est dans une production d'ocytocine et de prolactine. Quand la femme produit de la prolactine, ça baisse la libido. Donc l'homme dit « je te veux, doudou ». Elle dit « je ne suis pas disponible, je suis fatigué, j'ai le youth, il faut que je m'occupe de youth ». Donc, si tu veux, on s'est construit sur un système matrimonial où on a séparé la femme de l'homme au postpartum et pour éviter les divorces et les frictions, on a dit « l'homme, tu peux en gros, pour illustrer, te défouler sexuellement avec une autre ». Parce que la première n'est pas disponible. Mais l'autre, il faut que ce soit la première qui la choisisse. Comme ça, elle a confiance, il n'y a pas de maladie, c'est qu'elle fait en bagage. Tu es sûr ou quoi? Après, il y a eu l'organisation de l'héritage qui va se transmettre soit par la femme, soit par l'homme. Et dépendamment qu'on soit polyégynique, polyandrique, matrilocale, matrilinéaire, matrilinéaire, ça pouvait changer. Il n'y avait pas qu'un seul régime, on a fait 33 millions de kilomètres carrés. Vous croyez que dans toute l'Afrique, c'était le matrimonial matriacal? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? C'est logique ça? Est-ce que c'est logique? On n'était pas tous unis. Les ancêtres, il faut arrêter les idolâtrières. Il y avait des fois des conflits, il y avait des fois des discrépances. Il n'y a pas une culture en Afrique. Il y a des cultures qui ont des similitudes. Mais ça s'est tellement complexifié que d'un village à l'autre, tu vas avoir des systèmes matrimoniaux complètement différents. Complètement différents. Pourquoi? Parce que le sol est différent. Pourquoi? Parce que l'autre vient de sortir de guerre. Donc il faut réorganiser la société. Et la société s'organise dans le foyer. Et c'est la sexualité qui va déterminer le rôle social de chaque individu dans la société. Et sur l'opinion biologique, la femme africaine, tu me demandes quel est son rôle. Je suis désolé. Nous sommes en terrain ennemi. 1. Nous sommes en position de guerre. 2. En Martinique, c'est l'endroit où le sexe ratio est le plus bas au monde. Ça veut dire 0,84, c'est le sexe ratio de la Martinique. C'est le taux le plus bas au monde. Ça veut dire que c'est l'endroit au monde où il y a plus de femmes par rapport aux hommes. Pour 100 femmes, il y a 84 hommes en Martinique. Donc, il y a moins d'hommes que de femmes. C'est pas grave. Mais, parmi ces hommes, sœurs, qu'est-ce que tu cherches ton crache charmant ? Tu enlèves celui qui est avec l'européenne. Tu enlèves celui qui est drogué. Tu enlèves celui qui est ballarmé. Tu enlèves celui qui ne veut pas être avec toi. Celui qui est chasse. Celui qui est drogué. Ça fait un ratio de 0,12 hommes pour une femme. En gros, ça fait 12 hommes pour 100 femmes. Comment est-ce que toutes ces femmes vont pouvoir prétendre à un prince charmant chapitre ? Si elles ne font pas de la polygénisme. Soit elles vont entrer dans le lesbianisme, soit elles vont aller avec des Européens. C'est logique. On ne peut pas leur reprocher ça. Parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Et si tant est qu'il y ait assez d'hommes, on n'est pas solvable frère. Elles veulent des franges charmants. Elles ont souffert tellement aujourd'hui. La femme, tu vois l'utérus de la femme, le sexe de la femme est une banque. On y investit ou on n'y investit pas. Et quand on rentre dans cette banque, il faut déposer son potentiel génétique, ses bijoux de famille. Il faut déposer ça dans cette banque pour que ça fructifie et que ça donne des africains guerriers et non des martiniqueurs. Et en gynécologie, comme je dis que le sexe de la femme est une banque, c'est qu'il faut la protéger, il faut la soigner, il faut l'épargner, tu vois. Et en gynécologie, on appelle ça l'économie endométriale. Mais quand moi je dis que le sexe de la femme est une banque, c'est galpoua et tout. Ma sœur, ton antre et tout, c'est le plus beau bijou qu'on peut avoir. Mais simplement, il faut le soigner, il faut le protéger, tu vois. Parce que quand on va faire des enfants, et le rôle, tu vas le voir quand l'enfant te ment dans notre communauté, il est focté, il est focté. Les sœurs sont des célibataires endurcies. Elles ont besoin d'affection, elles ont besoin de temps pour elles. Mais comme on vit dans le monde où il faut être compétitrice, il faut être fine, il faut travailler en même temps, et en même temps, il faut satisfaire l'homme et en même temps, il faut gérer les youths. Mais comme le système a insolvabilisé l'homme, on l'a mis dans la prison, tu te dis, ouais, je n'ai plus besoin de lui. Ça fait des femmes aigrées, ça fait des femmes qui sont en manque d'affection, ça fait des femmes qui... Après, on leur demande d'avoir la ligne, elle vient d'accoucher deux semaines plus tard, il faut qu'elle aille à la gym. Alors qu'elle devrait allaiter l'enfant pendant quatre années successives. Donc son rôle social, il est chamboulé parce que nous sommes dans des familles nucléaires où, de toute façon, il ne faut pas jouer avec ça. Si on n'a pas l'étoffe d'un monogame complet excellent, ne testez pas la polygamie. Pour être un polygyne digne de ce nom, il faut déjà être un monogame digne de ce nom. Quand je regarde la famille africaine en 2017, elle est fucked up. Elle est fucked up, ça ne marche pas. C'est l'autre, elle veut un prince charmant et lui, il ne veut que du sexe. Parce qu'on vit dans une société où c'est l'indiscipline sexuelle, c'est la pornographie qui nous éduque. On croit qu'on va faire des familles nucléaires où on n'est plus de un clan, on est divisé dans des cités maintenant. Ces Pâques, ces mariages, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas son système sanguin. On ne sait pas quelle maladie elle va nous ramener ou où on va lui ramener. On ne fait pas de background check. C'est j'aime tes fesses, j'aime truc, bim, 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 king, hotel, bim, bim, bim. Neuf mois plus tard, il y a un yacht et moi je panique. Donc je panique, je dis mon frère, avant de faire des enfants, il faut qu'on ait trois fois dans le compte bancaire, trois fois son salaire. Au cas où ça se passe mal, au cas où l'enfant est autiste, au cas où l'enfant il a une maladie. Parce que notre communauté, elle a beau être la plus haute qu'elle est, mais elle produit des enfants qui ne sont pas bio. C'est des enfants OGM qu'on produit là. Et un enfant OGM, il ne pourra pas vivre longtemps. Donc ce que je veux dire, c'est que d'après l'observation de nos couples, même la monogamie, on est fuck top là-dedans. Donc moi j'ai dit, étudions notre comportement, étudions la sexualité, étudions le pourquoi la femme quand elle accouche, elle est indisponible de sexuellement. J'ai dit, sœur, pour éviter que ton homme te trompe, choisis une de ses épouses. Parce que les hommes ne veulent pas apprendre la discipline sexuelle par mon livre, ils ne veulent pas. Bon, je fais ma pub en même temps. Je fais ma pub en même temps. Là-dedans, tu vas apprendre qu'en mangeant mieux, tu maîtrises tes pulsions sexuelles. Pas à 100%, mais ça t'aide à gérer tes flux éjaculatoires. En gros, en pratiquant ce livre, tu ne deviens plus un martyr, ni cœur, tu vois, mais autre chose. Donc ce que je veux dire, c'est que ma sœur, plutôt qu'il aille te tromper, parce que tu sens qu'il va le faire, soit tu prends tes dispositions, soit tu prends une deuxième épouse, soit tu vis les conséquences de vos choix. Après, on est tous des adultes. Ce que je veux dire, c'est que la polygynie ou la polyandrie, ça demande des hommes riches, forts, intellects, disciplinés. Ce n'est pas n'importe quel martiniqueur, tu vas le dire, prends plusieurs sœurs. Tant que tu n'as pas trois fois ton salaire dans le compte bancaire, tu dégages. Tant que tu n'as pas de l'espace pour une chambre pour tout le monde, tu dégages. Tant que tu ne peux pas donner du bref, parce que tout ça, c'est pour les enfants, tu vois. Parce qu'on va me dire, le rôle, il n'est pas déterminé par la biologie, il est déterminé par la culture. Et c'est ce constat qui rend les couples kamites complètement top top. Parce qu'eux, ils croient que ça y est, c'est ma queen, le truc est matriaca, alors que c'est un peu plus complexe que ça. Donc son rôle, il doit être déterminé, déjà regardant au niveau de sa biologie. Le rôle de la femme quand elle donne naissance, on n'a pas besoin de livre pour savoir que son rôle, c'est de donner le truc à l'enfant. C'est de donner le sein à l'enfant, c'est son rôle biologique. Et par ce rôle biologique, on va déterminer son rôle social. Parce qu'elle est indisponible sexuellement, si l'homme n'est pas discipliné, 9 chances sur 10 qu'il aille te tromper. Donc, on va dire, soit il y a divorce, parce que ça, ça va créer des problèmes. Elle va dire, tu m'as trompé, je te quitte. Donc, il faut aller faire des procédures de divorce et combien d'années et tout ça, ça va être au détriment de l'enfant. Parce que la femme est stressée, parce qu'elle est en divorce avec le type, elle ne peut plus allaiter l'enfant. Maintenant qu'elle est seule et sont divorcées, il faut qu'elle aille travailler, parce que le type n'est plus là. Donc, elle laisse l'enfant à la crèche. Donc, l'enfant est élevé par Babylon, donc pas de lait maternel. Donc, si tu veux, tout le rôle social, il est déterminé par la sexualité, par les systèmes matrimoniaux qu'on établit dans nos foyers. La famille nucléaire, c'est de la cochonnerie. Surtout, on est en guerre ici, nos femmes, il y en a beaucoup qui sont frustrées, qui n'ont pas d'hommes. Donc, j'ai dit, soit tu rejoins un deuxième foyer, une femme ne doit pas être clocharde. Mais non, je ne suis pas clochard, j'ai mon appartement, j'ai mon truc, tu es une propriété privée. Une femme qui n'appartient pas à un foyer est une propriété privée, c'est une prostituée. Elle appartient au public, c'est une propriété publique, pardon, ce n'est pas une propriété privée. J'ai mon job, j'ai mon truc, j'ai mon appartement. À 40 ans, tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'as pas de truc, c'est quoi le dilemme ? C'est qu'avant de faire des enfants, préparons-nous. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas solvable. L'enfant arrive, on ne sait pas, la vaccination, on ne sait pas comment faire. Pour vacciner l'enfant, on va dire, ouais, mais Cyril, le médecin, il met la pression. Donc, tu as déjà la pression à ce niveau-là. L'école, comme je l'ai dit, marido, tout le monde ne peut pas mettre ses enfants, c'est marido. Je fais de la pute pour un marido. Apprends-moi à comprendre. Ensuite, il y a les cheveux. Tu vas mettre ton ute à l'école parce que tu n'as pas l'argent pour le mettre dans Montessori. Donc, l'enfant va être traumatisé. On va lui dire, tu es l'ox, c'est la prochaine vie. Et ça va créer beaucoup de conflits. Vous le vivez, tout ça. Après, il y a les maladies. Tu sais très bien que les femmes aujourd'hui, enfin nos mères qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans, c'est le cancer parce qu'elles se sont déposées toute leur vie. Qui va prendre soin d'elles ? Qui va prendre soin d'elles ? Parce que comme on vit dans des familles nucléaires, on n'a pas cinq, six chambres. Si on vivait tous dans la même maison, on pourrait accueillir nos parents. Mais là, on est obligé de les laisser chez Babylone. Tu vois ? Parce que nos mères vont être les championnes bientôt de tous les cancers. Elles se sont dévrisées toute leur vie. Elles se sont fait les décapages toute leur vie. Elles ont fait, elles ont mis le téléphone dans leur poche et dans leur ventre toute leur vie. Ça va faire cancer du sein. Et on va les laisser à Babylone parce qu'on n'a pas les moyens matériels de les ramener dans notre foyer. Et voici les conséquences à long terme d'une situation extrêmement catastrophique où la femme va dire, eh bien j'ai plus besoin de toi. Je peux faire le Dial Poa. J'ai pas besoin d'hommes. On entend ça de plus en plus, d'ailleurs. Et c'est normal qu'elle te dise ça. Parce qu'on est insolvable. Qui m'a appris à faire de la sexualité ? C'est pas mes parents. C'est Docteur Africa. C'est Caïma Bijoux. Eloquence. Qui m'a parlé énormément. La sexualité ça s'apprend et non pas dans la pornographie ou à la télé. Ça s'apprend. Et je suis désolé. Avant d'aller en couple, il faut aller faire des contrats prénuptiales. Il faut savoir si on est compatible. Il faut savoir si la personne en face a la drépanocytose. Si elle a SIDA. Même si pour moi SIDA n'existe pas. Bref. Encore une fois, c'est pas... Le SIDA n'existait pas et ce n'est... Mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'on est compatible ? Est-ce que sur le plan biologique, on est compatible ? Neuf mois plus tard, il y a un you. Et... Je vais avorter. C'est une histoire personnelle. Bien comprendre que je ne suis pas en train spéculer. Et je panique. Et j'avorte. On avorte. Parce qu'on est de la tente. Pour dire que ça, c'est pas une exception. La plupart des gens le vivent. Parce que les rôles sociaux, ça dépasse le... C'est Mataraka. C'est la femme qui décide. Oui c'est Candace. C'est extrêmement complexe. Et c'est extrêmement complexe. Cette histoire de rôle social. Et moi je dis, en étudiant la biologie, j'ai vu que... Une femme dans cette société, quand elle accouche, c'est une torture. C'est la torture. Le type on lui dit, attends derrière, la femme en fait tout ce qu'on veut. Césarienne. Césarienne. Épisio. Épidurale. Péridurale. Forceps. Ventouse. On la viole. C'est du viol. C'est un viol. Elle a des séquelles. Elle a une cicatrice à vie. Elle souffre à vie. Donc comme elle a son vagin a été coupé, on a dû faire des sutures. Elle a mal. Elle ne peut pas avoir de rappeur sexuel. Parce que si je rentre en elle, ça va lui faire mal. L'homme ne comprend pas ça. Et là, l'homme va dire, mais c'est bizarre, tu ne me veux plus. Alors qu'il n'a pas étudié la biologie. S'il avait étudié, il aurait un peu plus d'empathie. Et c'est là que le rôle social va être différent. Parce qu'une femme qui est indisponible, elle change de rôle. Parce qu'elle ne peut plus allaiter l'enfant. Donc qui va allaiter l'enfant si elle n'a pas de deuxième co-épouse ? Ce sera, il est au plaît, elle est en plus. Donc pour le rôle social de la femme, demande à tes soeurs. Et tu verras très bien que, ah non, moi je veux mon prince charmant. Ah, je suis jalouse. En guerre, il n'y a pas de question de jalouse. La polyandrie et la polygynie, c'est parfait en trucs de guerre. Par contre, la monogamie qu'on n'est pas en guerre, c'est super aussi. Sœur et tout. Quel que soit le régime matrimonial. De toute façon, tout ça c'est interdit en France, c'est légal. Mais, quand tu choisis quelqu'un. Moi je dis, prenez votre tente. Parce qu'il y a des conséquences. Et après, ça va faire des dettes. Après, ça va faire un peuple qui, on ne fonctionne pas. On n'a pas de clan, on ne s'entend même pas avec notre mère. Nous, nos hommes. Et la femme, c'est avec son père. Et comment peux-tu me dire dans tout ça que, si, si, si. En apprenant l'égyptien ancien, on va faire des enfants parfaits. Dis-moi comment tu manges, je te dirai quel type de chémique tu aimes. Dis-moi comment tu as accouché, je vais te dire aux têtes. Voici pour le rôle social de la femme. C'est extrêmement compliqué. Choisissez votre régime matrimonial. Mais qui convienne, qui convienne justement à l'épanouissement de la femme juste après l'accouchement. Si le système matrimonial que vous choisissez empêche la femme d'allaiter, c'est qu'il est forte. Parce qu'elle va souffrir dans Bikfarad. Et là, on va dire, mais Cyril, comment je fais ? J'arrive pas à allaiter. Dada a dit, le type m'a trompé, différent. Donc ne faisons pas d'enfant, pas tout de suite. Parce qu'on demande pas à des bébés de faire des enfants. L'homme noir, aujourd'hui, il a 16 ans d'âge mental. Moi, mon cher, il me dit que c'est 14 ans maximum. L'homme noir est indiscipliné. On est insolvable. On ne peut pas le reprocher à la femme noire d'aller voir l'homme blanc. On ne peut pas lui reprocher ça. On l'excuse quelque part. Et même, je dirais, voilà, ça fait partie des dommages collectoraux et des conséquences. Parce que je n'ai pas été assez fort pour couper la tête de mon ennemi. Et c'était pour répondre sommairement à ta question sur les rôles sociaux. Je voulais parler avec toi de la Martinique, de flou, de la Carre-Santillaise, Royal Soda, Dormois, Ordinaire, Saint James, Rivière, Petit Soda. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire une rappeuse qui s'appelle Kazé. Kazé nous a dit, dans sa chanson sur le sucre, elle nous a dit, nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employés. La Carre-Santillaise n'est que le descendant de la moine. Floop n'est que le descendant, symboliquement, de James. Et la Martinique, il faut bien comprendre que c'est un terrain d'expérimentation, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est un marque titanique qui se balance laborieusement sur une mer agitée. parce que, on vous a dit, on va vous faire consommer comme l'Européen. Et ça, c'est une marque de progrès. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est addictif. Si, en Martinique, on arrête de consommer Floop, Floop va faire paillir. Alors, Antillais, ça ne veut absolument rien dit. Les premiers colons européens qui sont arrivés dans le Nouveau Monde, soi-disant, on les appelait les Créoles. Le mot Créole, ça veut dire un nouvel arrivant, un nouveau immigré blanc. La personne qui met du 972 autour de son cou n'est en train de faire rien d'autre que de mettre ce numéro d'écrou autour de son cou. Il se met la chaîne, espèce de consommateur. Il n'y a pas de Guadeloupe, il n'y a pas de Martinique, il n'y a pas de 971, 972. Ce sont des numéros départementaux, ce sont des numéros d'écrou. La Guadeloupe est une prison dont le numéro d'écrou est 971. La Martinique est une autre prison dont le numéro d'écrou est 972. Donc, espèce d'imbécile. Lorsque tu mets ça sur ta peau, le maître se dit, continue. Tu es juste en train de me montrer ta cellule. Comme le type, je suis Ivoirien, je vais mettre Ivoirien et fier. Mais espèce de consommateur. Tout ça, ça a été créé au niveau de la conférence de Berlin. Donc, et c'est encore une marque de la bête, parce que tu ne verras jamais un juif mettre la carte de la manie autour de son cou. L'île aux fleurs. L'île aux fleurs. L'île aux fous. Madinina Kaukera. Oui, mais c'est les noms autochtones. Mais dans ce cas-là, changé de nom. Prenez le nom autochtone. Mais les gars autochtones, les autochtones d'Amérique, ce sont les Arawak. On n'est pas des Arawak. Et si tant est que nous serions des Arawak, comment on dit bonjour en Arawak ? C'est quoi le plan national Arawak ? Parce que ça arrange tout le monde d'être Arawak quand on dit ouais je ne suis pas africain. Je suis Arawak. C'est comme le métis. Ça l'arrange de dire je suis blanc et ça l'arrange parfois de dire je suis noir. Mais toutes ces marques, ce sont le symbole, ce sont des marques de la bête. Ce sont des marquages au fer rouge qui ne se font plus avec l'acier, mais qui se font avec les molécules qui sont dans ces boissons-là. Royal Soda. Caressantie. C'est pas une caresse, ça va te donner un diabète imbécile. C'est une caresse diabétique. Didier. Tu montes à Didier. Et là tu vas à la rivière, c'est marqué interdition de se baigner. L'homme blanc a privatisé la rivière. Tu vas te baigner de toi. C'est l'entreprise Didier. Donc si vous arrêtez de consommer cette marque et que vous allez comme Denise à la rivière prendre à vous liquide, effectivement c'est polluer. Mais il y a des façons de dépolluer l'eau. L'argile, le charbon, tout ça. La marque va mourir. En une semaine. Et bien c'est pareil pour flou, caressantie est, dame oiseau. Parce que tout ça, ça va créer des addictions. L'attachement il n'est pas que culturel. C'est pas un attachement que culturel. C'est un attachement qui est biochimique. Parce que là dedans, il y a du sucre blanc. Il y a de l'aspartame. Et ça, ça rend indique. En gros. Plus t'on consomme, plus t'as faim. Plus tu manges des cochonneries, plus t'as soif. Tu vois. Donc, je m'abrove de boissons qui ne sont pas de l'eau, ça va me donner faim. Donc je vais manger des cochonneries qui vont me donner soif. Donc je vais boire des boissons qui vont me donner faim et ainsi de suite. C'est pour ça que la Martinique est le pays le plus malade du monde. Statistiquement c'est la fête. Elles sont épreuves dans mon livre. En plus j'ai cité l'homme blanc, donc c'est parfait. Et voici comment la Martinique peut se libérer vendredi prochain. Bon alors tu fais le montage. Bim. Tu m'appelles. Tu dis à vous riz. On a fait le montage. On a posté ça dimanche. Le dimanche après, tu as la capacité, rien qu'en diffusant cette vidéo, de faire une révolution en Martinique. Souviens-toi le 2 février, en février 2014, le leader prêche du Lamantin qui se situe au niveau de Jean Bête et tout, a fait une offre spéciale, c'était le 5 février 2014, a fait une offre spéciale où ils ont dit on va faire le poulet à 1€ le kilo. A 0,98€ le kilo, 98 centimes d'euro le kilo de poulet. Et les gars sont ressortis avec 20 kilos. Ils sont ressortis avec 20 kilos. Parce que c'était une offre conventionnelle d'un jour. Et c'était l'Etat qui avait mis cette offre en place pour s'excuser du 5 février 2009, 5 ans plus tôt. Donc l'Etat s'est dit, on va offrir, en termes de réparation, on va offrir au petit nègre du poulet. Les gars, sautez dessus, comme si c'était de l'or. C'est ça les réparations pour le net du poulet. Le poulet, mais il est même pas bio les gars. Voici de la dame. Moi je vous donne la dame tout de suite. Mais comme j'ai mon coté, truc vigan, débile vigan. Ah non, je veux pas tuer l'animal. On est obligé de tuer les animaux, tu vois. Et les premiers animaux qu'on doit tuer, c'est les Européens. Je suis le chef végétarien, je veux pas tuer de vie et tout. Tu pourras jamais faire une armée avec des rastas. Parce qu'eux ils disent, je veux pas tuer de la vie. Tu pourras jamais faire une armée avec des kémites. Parce qu'eux ils sont trop perchés dans la pyramide. On doit tuer des vies. Mais comme on a pas le cran, on peut le tuer économiquement mon frère. Il n'y a pas plus peaceful, il n'y a pas plus paisible que moi, tu vois. Il y a des gens qui me connaissent, qui me côtoient en fait. C'est le dernier recours, le desalit style. Mais tu pourras pas couper les têtes avec des kémites qui pensent qu'à parler égyptien ancien, il parle même pas de Jol. Tu vas dire au type de Sainte Lucie, ouais t'es censé te faire des kémites. A Saint Joseph, il y a des gens qui ne parlent pas français. Quand je suis parti à Saint Pierre, à apprendre au Saint-Lucienne à lire les étiquettes, ils ne parlaient pas français. Donc c'était créo de l'anglais, c'était pas égyptien ancien. Donc c'est ça toucher, toucher, toucher les gens et tout dans leur cœur. Et donc par rapport à toutes ces marques sataniques, on revient à mon postulat de départ. Ne consommons que ce qui est forcément nécessaire. Sans forcément faire un boycott conscient. Parce que lorsqu'on va redevenir dans le minimalisme, il y a plein de choses qu'on va laisser instinctivement. Et l'industrie va se dire c'est bizarre. Les Africains, ils sont plus malades, on pourra plus faire mal. Prochaine question. Pourquoi vous voulez célébrer quelque chose que l'abolition n'a jamais eu ? Pourquoi vous célébrer les gars ? C'est-à-dire que l'ennemi est content de vous donner des salles pour manifester. Il est content, allez-y ! On bloque les rues pour vous. Vous avez même des CRS qui sont là pour vous protéger. Donc le jour où vous allez à gauche, on vous tire dessus. C'est tout ! Bref, à chaque fois que les rois africains, que dès l'ouverture, Béanzin, voulaient prendre rendez-vous avec l'ennemi pour négocier, on les a kidnappés, ils ont fait un guet-tapant, ils ont fermé la cale, ils ont dit « Hey, tu croyais que c'était une blague mon frère ? » On t'envoie en exil. Pareil pour Charamadou Bamba, ils ont dit « Mais lui, on n'en arrive pas le jour, on va le mettre en exil. » Donc c'est pareil, si vous ne pouvez pas négocier, prenez l'exemple sur ceux qui ont essayé de négocier avec l'ennemi. Ils n'y sont pas éparvenus. Qu'est-ce qui vous fait croire ? L'ennemi a changé, a devenu plus doux en 200 ans. Alors la commémoration, c'est un réflexe. L'humain a soucié de différent en tant qu'animal, soit disant développé, alors que c'est l'animal le moins développé. Pourquoi ? Parce qu'on a la parole. Et ça, ça a tout compliqué. Tout compliqué. Les papous parlent encore en télépathie. Comment tu expliques ça ? Les aborigènes parlent encore en télépathie. Ils disent parler avec la voix, c'est pour les nuits, c'est pour les tous. Donc le fait de commémorer ces morts, c'est une particularité humaine où on a besoin de temps, de lieu pour effectivement commémorer ces morts. Sauf que les gars, vous êtes tous des disciples. Et moi, en promis. Parce que comment vous voulez commémorer vos ancêtres en disant, je suis fier que l'Européen m'ait pris d'affaires et m'ait ramené là-bas pour m'évoluer. Comment ? C'est quoi ? Non, il n'y a pas d'abolition, il n'y a pas de commémoration parce qu'on est encore en guerre. Le truc n'est pas fini. Quand ce sera fini, on va faire un deuil de 750 ans. On va vraiment là se reposer et prier nos ancêtres. Tant qu'on n'a pas fait de séparation raciale, soit on arrive à s'aimer dans ce système, ce qui est difficile, soit chacun pour sa porte et sa propre commémoration. Parce que rentrer dans tous ces mouvements, regarde ce que ça donne. Ça donne des gens qui ne savent toujours pas cuisiner. On va dire à l'Africain en Martinique, à l'Africain en Guadeloupe, « T'es fier ? » « Oui, je suis fier et tout. » Alors pourquoi tu dis que, ouais, le Dormier, c'est « by Viennègue » ? Pourquoi tu dis que, ouais, Goka, c'est « by Viennègue » ? Pourquoi tu dis que, quand t'es clair de peau, t'es supérieur ? Parce que vous voulez dire, je suis encore dans nos gènes. Vous voulez dire, je suis encore dans notre ADN en fait. Tu peux pas célébrer la libération de quelqu'un qui est dans une prison. Voici pourquoi, c'est de la mascara. Il nous doit toute la taille. Il nous doit l'Afrique. L'Amérique, ça appartient à l'Autochtone. Tant qu'il n'aura pas fait justice à lui, il ne pourra pas faire justice à nous. Il les a exterminés à 90%. Ça appartient. Tu as vu ce qu'ils ont fait en la Dominique ? Ils ont parqué les autochtones dans des caves. Et vous voulez négocier ? Ça sert à maintenir un peuple dans la Macaca. L'Amérique appartient à l'Autochtone. Du Chili jusqu'à l'Alaska, ça appartient à l'Autochtone d'Amérique. Ça appartient pas à l'Afrique. Même si on était là avant. Ouais. Mais quand on est arrivé dans les cales, qu'est-ce qu'on a vu ? Des gens rouges et tout. C'est à eux. Lorsque l'Africain en Guadeloupe va dire, moi, vas-y, je vous laisse ça et tout. Indiens et tout. Enfin, Indiens d'Amérique. Il n'y a pas d'Indiens d'Amérique. Ce sont les autochtones. Si on doit leur laisser, c'est à eux, tu vois. C'est comme si l'esclavage avait eu lieu en Afrique et tout. Et que les Indiens d'Amérique, ils seraient là en train de peupler. Enfin, les autochtones d'Amérique seraient là en train de peupler l'Afrique. Et qu'ils disent, ouais, c'est chez nous. C'est pas chez vous, les gars. Mais ça, c'est pareil. Il faut qu'on redonne, nous, en tant qu'Africains, tu vois. On sait très bien que la Terre, c'est important, tu vois. On ne peut pas la voler comme ça. Donc, il faut redonner. C'est ça, la vraie commémoration. C'est d'aller tous à la Dominique, dire au type Kalinago et tout. Eh bien, les gars, on est désolés, on n'a pas pu protéger votre Terre. L'amblant est venu fortement près de votre Terre. Il faut aller se recueillir auprès des gens qui habitaient à l'arbre. Parce que lorsque vous allez laisser la Martinique à ces gens-là, elle sera complètement délabrée. Vous allez laisser une Martinique poubelle. Une Guadeloupe poubelle. Vous n'avez pas pu protéger le sol. Tout est pollué. Imagine comment se sent l'Autochtone. Il doit se dire ces Noirs-là, mais ils ne protègent même pas nos intérêts. Et ces Noirs-là s'appellent Caribéens. Le mot Caribéens, ça veut dire Caribe. Caribe, ça veut dire Arawak. Depuis quand un Noir est Arawak? Il faut aller commémorer. C'est pour ça qu'il faut aller faire des stages et toucher les top premiers. Il faut aller les voir. Parce que c'est pas chiant. La Caribe ne nous appartient pas. On n'a jamais dit ça. Et ça, c'est uniquement pour travailler qu'on a emmené des gens ici. Là-bas. Le copyright. Un Noir. Un Noir de Parade. Un Noir. Un Noir de Parade. Qui est le Poiréen ? Non, c'est juste ça. C'est qu'à faire des São Paulo ? Tu양as, en France. Vous êtes le Poiréen. Il ne le choisir pas. Tu ne le fais pas trop vite. Je ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Mais tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Non, c'est le Poiréen. On nous a emmenés là Abolition de l'esclavage physique Théoriquement, on l'a Chacun fait maintenant ce qu'il veut Moi, je veux rentrer chez moi A conclure ? Dernière chose, donc la réparation Comment voulez-vous qu'un type Qui ne sait même pas se laver, ne vous répare ? Les français sont tellement crâne Regardez ce qu'ils font en Afrique Comment voulez-vous qu'un casseur répare quoi que ce soit ? Le gars, tout ce qui touche C'est-à-dire que D.P. ils ont dit Everywhere the white man goes He brings mezzel Tout ce que l'homme blanc touche Ça va se casser un gros C'est un casseur T'as un peu meurt, il y a quoi dans un vaccin ? Il y a quoi dans un vaccin ? Dans un vaccin, il y a quoi ? L'aluminium Tu parles du DTP Ouais, dans DTP, je sais pas si il y a l'aluminium En tout cas, c'est soit l'aluminium J'ai pensé au mercure, mais je me suis dit non ça, c'est le défrisage Ouais, dans le mercure aussi, mais pas dans tout Le virus même Il y a le propre virus dans le vaccin Ok, donc il y a la bactérie Donc c'est pas mal, tu as gagné mon respect et mon amour Allez-y quoi Consommez chez vous Donc c'était ça le mot de la fin Courage et santé Santé Merci beaucoup C'est nous même fait Le tort de beaucoup de végétariens est de négliger ou d'ignorer le rôle que joue la joie, la réalisation de soi, l'exercice physique, le sommeil, le rapport au divin et à la nature dans l'équation La santé est un tout Il ne suffit pas de ne plus manger de viande Surtout si l'on continue à manger du glutamate, du gluten et des produits laitiers Achei Achei Musique 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 Musique